Musique Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'OpenAware Algérie qui sera la suite de nos précédentes vidéos sur l'utilisation des ports GPIO de la Raspberry Pi. Pour cette fois, nous allons utiliser un langage de programmation, Python en l'occurrence, pour commander l'état des entrées-sorties de la Pi. Comme à l'accoutumée, nous commençons par une mise à jour du système de notre Raspberry. Cela par la commande sudo aptigate update. La prochaine étape consistera en l'installation du module rpi.gpao qui va nous permettre d'accéder au pin GPIO via un programme Python. Cela par la commande sudo aptigate install python-rpi.gpao. Voilà, l'on peut s'atteler maintenant à la programmation proprement dite. On crée un programme avec l'éditeur Nano que l'on nommera Blink.py. Dans notre programme fraîchement créé, on commence par importer notre module rpi.gpao qui nous permettra la commande des entrées-sorties de la Pi. Puis on importe le module Time qui nous donnera accès à certaines fonctionnalités temporelles pour notre programme. Il nous faut maintenant définir le mode de numérotation des pins que nous voulons utiliser. Comme nous l'avons signalé dans nos précédentes vidéos, il y a deux modes de numérotation des pins GPIO. Les numérotations sur la carte et celles internes au processeur ARM de la Pi. On choisit notre cas celle du processeur avec l'argument gpao.bcm que l'on donne en entrée à la fonction setMode. Ensuite, on définit le mode de fonctionnement de la pin choisie, la pin 25 d'entre cas, que l'on met en sortie avec l'argument gpao.out. Pour finir, le corps de notre programme sera une boucle infinie qui fera varier l'état de la pin 25 de high à low en maintenant ces états pendant une seconde. Quand on lance le programme, l'on peut remarquer son exécution par le clignotement de la LED que l'on a branché au préalable sur la pin 25 de la Pi. Voilà, c'est tout pour cette quatrième vidéo sur l'utilisation des gpao de la Raspberry Pi, cette fois en utilisant un langage de programmation. Notre choix s'est porté sur Python, mais rien n'empêche d'utiliser un autre langage que supporte la Raspberry Pi tel le langage C. Nous sommes curieux de connaître votre avis sur notre travail et nous serons ravis de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, sur notre page Open Hardware Algérie et nous vous invitons vivement à partager et à discuter vos avis et votre intérêt pour l'open source hardware en Algérie. Cela sur notre groupe Facebook Open Hardware Algérie et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.